Musique Une fois par semaine, mon mari et ses copains se voient pour jouer aux cartes. J'ai mis un truc d'homme, ça. Moi, ça ne me dérange pas, je le laisse faire. Et puis, depuis la naissance du petit, il y a un an, je n'ai plus une seconde à moi. Le principal, c'est que notre couple aille bien. Marc, c'est quelqu'un qui a toujours été volontaire. Ah, il était incroyable. Tout petit, déjà, il savait ce qu'il voulait faire. Et il impressionnait toute la famille. Il était étonnant. Et quand il a monté sa boîte de graphisme, il a voulu faire des affiches de cinéma. De toute façon, personne n'était étonné. Il adorait ça. Il adorait et le cinéma et le graphisme. Et je me souviens même petit. Ah oui, c'était bien. Il avait fait une affiche magnifique sur la belle et la bête. Il était fasciné. Et c'est le plus grand maintenant. Enfin, pour moi, c'est le plus grand. C'est un des plus grands dans son domaine. Mais ce n'est pas étonnant. Je ne suis pas étonnée du tout. Et par contre, sa vie privée, ça, c'est le mystère. Avec Marc, il est très discret. Depuis la mort de Patrick, ça m'étonnerait que le groupe existe encore. C'est lui qui avait organisé ça. Il y a plus de dix ans. Dix ans, déjà. Ils étaient copains avec Marc depuis la fac, je crois. Dix ans. À mon avis, ça m'étonnerait qu'ils se voient encore. C'est pas... C'est pas pareil, après. Ah, putain de merde. T'as toujours tes douleurs dans le dos ? Oui. T'as pas été voir mon ostéro ? Mais non, j'ai pas le temps. Entre le travail et la maison, j'ai pas le temps. Du coup, t'en as plein le dos ? On t'a pas vu à l'enterrement ? Non. Tu sais, les enterrements, c'est pas mon truc. Tous ces gens qui tirent la gueule, ça me met mal à l'aise. Ouais, en même temps, c'est un peu le concept de l'enterrement. Oui, ben moi, ça me met mal à l'aise. J'irai sur la tonde de Patrick seul, quand j'aurai personne autour qui chiale. Tu vas chialer seul. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent ? Tu le connais, le copain de Charles ? On aura la surprise. Je me suis demandé si c'était pas un peu prématuré de reprendre les parties maintenant. Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est plus agréable de jouer au poker à 4K3 maintenant. Est-ce que c'est bien de remplacer Patrick par un type qu'on connaît pas, ça ? Ouais, personne ne remplacera Patrick. Marc. Et avec ta femme ? Ça va, ça va. Enfin, on fait aller. Ouais, donc, pas d'amélioration ? Non. Il a quel âge, ton fils, maintenant ? 57 ans. Ah ouais ? Non, il a un an. Déjà ? Le temps passe vite, hein. Ah, ben, je suis content de te l'entendre dire. Moi, je trouve plutôt le temps long. J'ai jamais eu l'idée d'aller voir quelqu'un. Pour lui dire quoi ? Ma femme n'a plus de désir depuis qu'elle a accouché. Qu'est-ce que tu veux qu'il me réponde, le gars ? Non, on s'est mal compris. Je voulais dire aller voir ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils sont en retard, il est déjà 8 heures, là. Et avec Charlotte, vous discutez ? Ça te regarde pas, ça. Ah bon ? Bon, je pensais qu'on était des amis, mais bon... Excuse-moi, j'ai pas envie d'en parler. Je pensais pas qu'un jour, j'en serais à fantasmer sur ma propre femme. Ça me bouffe. Ouais, mais je comprends. Qu'est-ce que tu comprends ? T'es célibataire. J'imagine facilement ce que tu vis, c'est pas compliqué. Tu sais, entre s'imaginer facilement ce que tu vis et vivre difficilement ce que je vis, y a pas un grand fossé. Comment ça, difficilement ce que tu vis ? Eh ben oui. Et comme tous les célibataires, je me paluche sous la douche. Et du coup, ça nous fait un point en commun. J'aime pas quand tu parles comme ça. C'est ouvert ! Ça, c'est ton éducation, cato. Ça te passera avec la première sodomie. T'es con. Ça va, les amis ? Alors, on se lève pas pour dire bonjour, hein ? Non ? Ça va pas ? Salut. Bon, je vous présente Pierre. Marc. Bonsoir. François. Bonsoir. Bon, autant parler franco. Pierre sait pourquoi il est là, et il ne porte en aucun cas la culpabilité de remplacer Patrick. Personne ne remplace Patrick. Joue pas sur les mots, toi. Hein, ma couille ? D'ailleurs, on t'a pas vu à l'enterrement. J'étais malade. Eh ben, t'aurais pu faire un effort. Je suis pas allé à l'enterrement de Patrick parce que je savais qu'il viendrait pas au mien. Ça te va comme excuse ? Mais il est tendu, non ? Mais t'es tendu, ma couille ? Je suis pas tendu, mais vous me faites chier à vouloir me faire culpabiliser de pas aimer les enterrements. C'est ce que je lui ai dit. A priori, personne n'aime les enterrements. Bon, on peut parler d'autre chose ? Un truc plus joyeux, là. Très bien. Alors, parlons de ta femme. Elle a retrouvé le chemin de la boulangerie. Bon, qui veut boire quoi ? Ah, Pierre. Eh ben, moi, je... Je prendrais bien un petit whisky. Eh ben, pareil, tiens. OK. Euh... Je me mets là, alors ? Euh, là, c'est ma place, donc... Ouais. Là ? OK. Euh, François ? Un périllé ? Un périllé. C'est la fête, dis-donc, hein ? Toi, tu me cherches. Non, je te taquille, ma couille. On se voit qu'une fois par semaine, alors excuse-moi si ça me met en joie. Comme je sais que c'est difficile pour toi en ce moment avec ta coquine, eh ben, c'est ma manière à moi de te dire que tu peux compter sur moi. Ah oui, compter sur toi, pourquoi ? Mais tu sais très bien, le jour où tu prendras la décision que ta zézette est un organe libre... Mais ce jour-là, je lui présenterai tout un panel de faux-founes toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Hmm, j'ai hâte. Et moi aussi. Et je peux te dire que je serai là. Vous êtes marié ? Euh... Non. Oui, oui, je suis marié, oui. Et vous ? Non. Mais c'est pas demain la veille. La peur de l'engagement ? Non, non, non. Le mariage, encore, ça va. Le bordel, c'est surtout le divorce. Marc ? Oui ? Pourquoi les gens se marient ? Eh ben, pour être sûr que l'autre leur appartient. Exactement. Je vous présente ma femme. Je vous présente mon mari. Si c'est pas de la possession, ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre ? Moi, je dis, je vous présente Patricia. Patricia a dit, je vous présente Charles. Sans rajouter mon mari, ma femme, mon chien, mon chat, ma voiture. Ah oui, mais c'est sûr que dans un club échangiste, on sent tout de suite l'ouverture. Ça se demandait pourquoi vous vous êtes mariés ? Pour les impôts. Eh ben, figure-toi qu'avec le recul, je peux dire que oui. C'est la réponse appropriée. Ah oui ? Et sans le recul ? Le poids de l'éducation reçue, la famille. C'est plus sécurisant pour tout le monde de se marier. Alors, on se marie. Puis on verra après, c'est comme un pari. Mais cela dit, dans mon cas, j'ai eu du vol. Oui. Nous, on s'aimait. Ah ! C'est bien que tu parles à l'imparfait. Ça me rassure. Maintenant, je sais pourquoi je ne cherche pas à niquer tout ce qui bouge. Alors d'abord, on s'aime encore. Et puis, excuse-moi ma petite couille, mais regarde comme tu es tendu à force de te priver. Tout ça parce que tu penses que la fidélité, c'est ça qui donne de la grandeur à ton amour, que ça te fait du bien. Mais l'amour, c'est un sentiment qui s'épanouit au soleil. Et si ta femme n'aime plus bronzer, ça n'enlève pas le fait que le soleil, lui, il brille. Il brillera toujours. Ça, c'est pas faux. Non, excuse-moi, Marc, mais t'es mal placé pour la ramener. Alors, vas-y, explique. Ah, t'es homo. Tu m'excuseras, mais en matière de femme... C'est dingue, hein. Ça fait 10 ans qu'on se fréquente, ça fait 10 ans que je lui dis que je suis bi, mais dans sa tête, je suis homo. C'est parce qu'il arrive beaucoup plus facilement à t'imaginer dans les bras d'un homme que dans les bras de sa femme. Mais t'as raison, ça doit être ça, oui. Moi, j'aurais bien aimé Edby, mais j'y arrive pas. Surtout avec les hommes. Tu vois, François, en groupe, il faut au moins qu'il y ait une femme entre nous. En groupe ? Ouais. Ah, parce que vous aussi, vous... Ben oui. C'est là qu'on s'est rencontrés. 69. D'accord. Et alors, entre deux... Tu lui as dit qu'on cherchait un partenaire pour nos parties de poker hebdomadaires. Oui. Ça s'est exactement passé comme ça. Pourquoi ça pose un problème ? En ce qui me concerne, pas du tout. Merci. D'accord. Alors, si je comprends bien, je suis en minorité. Marié, hétéro, fidèle. Et peut-être cocu. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 on se connaît pas assez pour que je vous laisse dire ça, je suis désolé. Excuse-moi, excuse-moi, je retire. Mais François, il a peut-être raison, c'est vrai, tu sais pas. Enfin, tu connais Charlotte, non ? Depuis qu'elle a accouché, tu la vois, tu l'imagines ? Ben... Très bien, ouais. Sans le petit, mais oui, très bien. Peut-être même avec le petit. Non, j'en tire, pardon. Non, je reconnais, c'est de mauvais goût. Merci. Si je peux me permettre... Oui ? Que votre femme vous trompe ou que vous la trompiez ou que personne ne trompe personne. Le plus important dans tout ça, c'est que vous soyez heureux, non ? Vous faites quoi dans la vie ? Je suis kiné. Ah, pas kiné. Pierre est le kiné de l'équipe de France de rugby. Ah ouais ? Alors là, c'est du lourd, respect. Vous m'auriez dit kiné de l'équipe de France de ping-pong, j'aurais dit... Je sais pas ce que j'aurais dit, d'ailleurs. Mais kiné de l'équipe de France de rugby, là, je dis respect, là. Ben, encore une chance pour eux que vous soyez pas homo. Qu'est-ce que ça changerait ? Rien. Il aurait été moins sujet à la tentation, c'est tout. Ah, c'est marrant, ça. J'ai souvent pensé, mais chez un joueur, ce que je regarde le plus, c'est le cul de sa femme. Vous vous êtes déjà tapé des femmes de joueurs ? Oh, tu peux parler en confiance. On a une règle, ici. Tout ce qui est dit ne sort pas d'ici. Oui, ça m'est arrivé. Bon, ben, dis non. On va savoir. Parce que tu es intéressé au rugby, toi ? Non. J'y connais rien, mais attends, c'est pour le fun. Désolé, désolé, moi, je veux pas savoir. Je me mets à la place du joueur. Dans la mêlée, tu tiendrais pas longtemps. François, François, mais certains joueurs étaient d'accord. Et vu leur gabarit, c'était même préférable. Vu le vôtre aussi, non ? Maintenant, expliquez-moi un truc, là. Pourquoi à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois, on parle toujours de la même chose, des histoires de cul ? J'ai rien contre vous, Pierre. Et vu votre gabarit, on va faire en sorte que ça continue. Mais c'est eux, là. Eux, à chaque fois, c'est pareil. Du cul, du cul, du cul. Non, non, attends, attends, attends. C'est surtout la même chose avec Charles. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc c'est toi, Charles, qui obsédé par ça. Je préférais être franc tout de suite avec vous, les gars. Moi aussi. Et c'est rien de le dire. Tu le verras en club, lui ? Un animal féroce. Ta gueule, bon, allez, on joue. Excusez-moi, où sont les toilettes ? Vous les trouverez au fond du couloir à gauche. Merci. Ah, moi, je propose que tout le monde tutoie Pierre et lycée de Versailles, hein, Pierre ? Ça me va. OK, OK. Alors, il est pas sympa, mon Pierrot ? Si on aime le cul, certainement. Marc, c'est ton genre ? Non. Non, et puis en ce moment, je sors avec une femme mariée. Oh, putain, les gars, c'est pas possible. Le bon, ça va, c'est pas la tienne. C'est qui, je la connais ? Non, je l'ai rencontrée au centre de danse. Elle fait du flamenco. C'est très chaud, ça, le flamenco, hein. Toutes ces femmes droites, fières, qui te regardent droit dans les yeux, genre... Sauf que là, pour le coup, c'est elle qui est venue me chercher au cours de claquettes. Oui, et son mari ? Tu me connais, je suis pas jaloux. Ah oui, mais il est au courant ? Si ta femme te trompait, est-ce que t'aimerais être au courant, toi ? Non. Bon, il n'y a pas de raison que ce soit différent pour lui, hein. Surtout que j'ai pas rencontré sa femme dans une partouge, alors... Non, 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 les gars, on arrête avec ça, c'est dégradant. Oh, dégradant, dégradant, arrête-toi, toi. Ah, c'est que du plaisir, hein. Mais t'as raison, tiens, parlons d'autre chose. La misère dans le monde. Ah, non. Parce que ça, c'est vraiment dégradant. Attends, comment tu peux comparer la misère dans le monde et une partouge, toi ? T'as raison, ça n'a rien à voir. Dans une partouge, il n'y a que des gens qui veulent. Et la misère dans le monde, il n'y a que des gens qui veulent pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des partouge dans les pays pauvres ? Certainement, chez les riches et ceux qui ont le pouvoir. Non, attends, où est-ce qu'il va chercher tout ça ? Vraiment, je me le demande. T'as déjà vu des gens malheureux partousés ? Et t'as déjà participé à une partouge, toi ? Non. Eh bien, crois-moi, dans une partouge, il y a des gens très malheureux. C'est peut-être même pour oublier leur malheur qu'ils sont là. Non, mais vous m'enlèverez pas de la tête que c'est pas naturel. C'est une déviance. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être réacte quand je dis une chose pareille. C'est une déviance. Euh, François, excuse-moi, mais... Si t'étais au pouvoir, tu l'interdirais ? Non, mais... Mais quoi ? Mais je suis pas au pouvoir. Ouais. Eh, les gars ! Je l'avais pas encore vu, celui de cette année. Il est très beau. Il est moins sexe que l'an passé, mais en même temps, je trouve ça mieux. Tu les connais tous ? Quasiment tous. C'est des belles bêtes, hein. Eh, François, boucherie, charcuterie. Je crois, il est au salon de l'agriculture. Il devait en avoir du succès avec les coquilles. Si tu savais, mon salaud. À ce point-là... Oh, pas tous, mais certains. Crois-moi, c'est des sacrés dynamiteurs de terrines. Ah, c'est sûr que là, on peut pas échapper à l'image. Mais le sportif, ça plaît. C'est tonique, musculeux, ça pose pas de questions. Mais t'as beaucoup de salaudes, quand même, ça. Pierre, si t'aimes les femmes, tu peux pas en parler comme ça. Au moins, par égardes pour ta mère. Mais j'ai pas connu ma mère. Et maintenant, j'aime les femmes, et surtout quand elles sont salaudes. Je savais que Charles était pas lourd en la matière, mais alors là, Pierre, tu viens d'inventer une nouvelle catégorie, hein. Je savais qu'il te plairait. C'est pas ce que j'ai voulu dire, hein. Mais Pierre, dans toute ta vie d'homme, et même avant ta première érection, t'as certainement connu des sentiments amoureux. Mais ouais, mais j'en ai toujours. Je peux pas baiser si je suis pas amoureux. Tu veux dire que quand t'es avec une femme, t'es amoureux ? Ouais, jusqu'à l'orgasme, et après, je trouve toujours quelque chose qui va pas. Mais ça veut dire que t'as jamais fréquenté une femme plus d'une nuit ? Mais si, si, j'ai essayé, mais ça marche pas. Je veux pas me forcer. Quand je me force, je deviens con et méchant. Ouais, t'as raison, faut pas te forcer. C'est marrant, tu vois, parce que moi, c'est exactement le contraire. Bon, je peux baiser sans aucun sentiment, mais... Quand j'en ai, je peux perdre mes moyens. C'est comme ça que tu vois que t'es amoureux ? Quand tu bandes plus ? Ah non, non, tu m'as pas compris. Quand je dis que je perds mes moyens, t'inquiète pas, c'est pas au plus marre. Non, c'est... Je sais pas, je... J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Et ça t'arrive souvent ? Au moins une fois par mois. Quand il est amoureux, il perd tout le temps. Et la dernière fois, t'as perdu beaucoup, hein. Et pour qu'elle résume état... Ça, c'est mal terminé. Elle était malhonnête. Elle me trompait avec un autre et elle me le disait pas. Ah ben, c'est un peu comme ta femme. Ah non, avec ma femme, c'est pas du tout pareil. Avec Patricia, on est libre. On se dit tout. On est des libertins. Et c'est même pour ça qu'on est bien. Et c'est aussi pour ça qu'on dure. Excuse-moi, Charles, mais j'ai du mal à comprendre. Je connais bien ta femme. Tu l'as rencontré au 69. Ce que je veux dire, c'est que moi, si j'aime une femme, tu vois, j'aurais du mal à accepter qu'elle fasse... Qu'elle fasse avec les hommes ce que tu fais avec les femmes. Tu vois, Pierre, t'es en train de nous dire que t'aimes pas les femmes. Charlemont, il est cohérent. Il aime les femmes et la sienne. Et il hésite pas à partager. Ce que je ne peux absolument pas comprendre. Qu'on soit bien clair. Ouais. Tu vois, François, bon, j'aime pas comment tu le dis, mais je suis content de voir que tu me comprends. Remarque-toi, Pierre, t'es sûr que tu seras jamais trompé, hein, puisque ça dure que l'instant du coup. Ouais. C'est pas con. Moi, je pense, Pierre, que jouir pour toi, c'est comme anesthésier tes sentiments. Je vois pas où tu veux revenir. Quand est-ce que tu as pleuré la dernière fois ? Je me souviens pas. Réfléchis. Non, je me souviens pas. Non, tu te souviens pas ou tu veux pas te souvenir ? Mais là, tu commences à me gonfler. Bon, allez, Pierre a raison, mais bientôt jouons aux cartes. Excuse-moi. Et toi, François, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré ? Moi, c'est quand j'ai appris la mort de Patrick. Bon, allez, on joue, les gars, là. Je sais pas, moi, Charles vit sa vie, moi, j'ai eu la mienne. Très souvent, on l'a vu ensemble. Un jour, j'ai assisté au cours de claquettes parce que la prof de flamenco était malade. Et plutôt que de rentrer chez moi, c'était mon jour. Un peu de liberté. Alors, je me suis dit, je vais rester au centre de danse. En plus, il y a un café juste à côté où on peut prendre des verres et tout. Et c'était comme il faisait beau et tout. Bon, bref, je me suis incrustée, tout ça. Et c'est très, très sympa, ce cours de claquettes. On se croirait un peu dans les films, vous savez, les films d'avant, qu'on voit plus trop maintenant, d'ailleurs. Et Marc, il danse pas mal du tout, en fait. Et on a discuté, on a sympathisé comme ça. Je pense que, ouais, je pense que, il a peut-être eu un petit truc pour moi. Mais comme ça, comme ça arrive tous les jours, quelquefois même dans le métro, il y a quelqu'un qui vous croise un regard. Ça peut arriver. Eh ben, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de se sentir un petit peu désirée, autre part que désirée, quoi. Je travaille à Marcoussi, à la Fédération Française de Rugby. Je m'occupe de l'intendance. Je vois souvent Pierre. C'est quelqu'un de très gentil, très aimable, attentionné, prévenant. Il a jamais été déplacé. Moi, je suis fatiguée. Et... J'aimerais bien prendre un peu de temps aussi pour moi. Mais bon, il y a la maison. Le travail, le petit, mon mari. Je me plains pas, je l'ai voulu. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça me pèse. Oh putain, c'est pas possible d'avoir un jeu aussi merdique. Ça fait deux heures que j'ai des mains pourries. Eh ben, ça change de la dernière fois. Non, j'arrête là. Si l'hémorragie continue, je repars à poil. Dernier taux, hein ? Capi. Je me couche. Je vois. Je savais que tu bluffais. C'est bien joué, hein ? Ça me fait mal au cul de te dire ça, mais franchement, c'est bien joué. Bon, ben, je crois que ce soir, c'est moi le grand gagnant. Je devrais peut-être aller voir un psy, non ? Depuis que tu vois le tien, t'as jamais aussi bien joué. Y a des mains de cocu, oui. Ah, je t'en parlais à ma femme. Psy, ça c'est un boulot de petit malin. Bonhomme, il arrive à te faire croire ce que tu veux entendre, et c'est toi qui ira qu'à la sortie. Ah oui, t'as déjà été consulté ? Non, c'est pas de mal à veille, vu toutes les conneries que j'entends. Je suis un peu d'accord avec toi, Pierre. En même temps, si ça marche pour François, tant mieux, non ? Moi, si ça doit me faire gagner au poker, je veux bien consulter. Ah, t'as la mauvaise foi d'être perdant, lui-là. On s'en fait une dernière ? Non, non, merci, je vais y aller, il est tard. Alors, un dernier verre ? Non, 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 oh, oh, merci, c'est gentil, ça va servir. Pierre, quand ta voiture est en panne, tu vas chez le garagiste pour la faire réparer. Ben, considère le psy comme un garagiste. Comparaison foireuse ? Tu m'excuseras, je suis kiné, alors la mécanique du corps, je pense connaître. Celle de la tête, c'est un concept qui repose sur des suppositions, et avec des suppositions, tu manipules qui tu veux. Mais pas besoin d'aller voir Sigmund pour ma tête et mon zob. En même temps, s'il y a autant de psys, il y a peut-être une raison. Ouais, la connerie. Avec tout le respect que je te dois, Pierre, depuis que j'ai commencé ma thérapie de couple, avec ma femme, ça va mieux. J'ai même éclairé des zones d'ondes que je connaissais pas. Mais pas besoin d'un psy pour ça. Je suis pas convaincu que ça marche aussi bien avec le boulanger. Filez 75 euros à un abruté qui l'écoute parler. Mais franchement, ça s'apparente vraiment à de la connerie. Tu dis rien, Charles ? Non, je vous écoute. Je t'ai gourdis mon entorse. Je me sens bien. Eh, Charles, t'es pas d'accord avec moi ? Écoute, j'en sais rien. Si ça aide François et sa femme, ils auraient tort de s'en priver. En tout cas, visiblement, ça lui a permis de retrouver le chemin de la grotte magique. Regarde comme il est détendu. Bon, allez, on parle d'autre chose, là. Et ta femme, ça lui a fait du bien ? Ça, c'est l'intimité de mon couple, ça te regarde pas. Il fallait pas en faire profiter tout le monde quand la porte grinçait. Écoute, Pierre, je suis désolé que t'aies perdu ce soir. Ça ira mieux la prochaine fois, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'il est bon, ton whisky ? Oh, t'es amoureux, toi. Non ? Ah oui, 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 c'est ça. Je me demandais pourquoi t'étais aussi cool toute la soirée. Ah oui, aucune allusion salace, pas d'histoire graveleuse, rien. Pour ça que Pierre est tendu aussi. Il est sans seul, isolé. On peut savoir comment elle s'appelle ? Eva. Quel âge ? 19 ans. Putain, 19 ans. Je la connais ? Non. Patience, Pierre. Tu finiras bien par la rencontrer au 69. Et ta femme ? Oui, quoi, ma femme ? Elle est au courant. C'est important. T'as raison, on n'a vraiment pas les mêmes valeurs. Et comment tu l'as rencontrée ? Chez le kiné à l'arrêt duc. J'ai tout de suite vu que je lui plaisais. Et récipient pas ? Eh bien, figure-toi qu'au départ, non, mais... Comment résister à un petit minute, 19 ans ? Elle est bonne en pieur. Bon, les hostilités commencent, ok, ça va. Je veux pas en savoir plus, moi. Elle a tout à apprendre, c'est... C'est magnifique. Oh, putain ! Oh, j'imagine ! Pierre, Pierre ! C'est encore mieux. Quand est-ce que tu l'amènes au 69 ? Oui, ça va, ça va, Pierre. Eh, te chauffe pas. Stop ! Stop ! Vous parlez d'une jeune femme de 19 ans. Comme d'un objet qu'on peut se refiler. Non, mais c'est super dégradant, ça. Ça devrait te faire mal aux oreilles d'entendre ça. Tu confonds tout, François. Tu crois vraiment que je peux l'emmener au 69 sans son accord ? Mais le libertinage, c'est pas des mâles en route qui attendent de la chair fraîche. Tu devrais t'enlever de la tête que seuls les hommes sont obsédés par le sexe. Oui, t'as raison, Charles. Et aussi les homons. Marc, t'as rencontré quelqu'un ? Oui, mais c'est juste pour le cul. Y'a pas de vrai sentiment. Et la danseuse de flamenco ? Ah, son baril a récupéré. Mais bon, c'est certainement ce qu'elle voulait. J'aurais au moins servi à ça. Putain, mais dans quel monde on vit, là ? Je me demande comment on fait pour être amis, là. J'ai l'impression qu'on vient pas de la même planète. Non, mais c'est pas vrai, toi. Mais c'est pas vrai. Tu devrais faire tes parties de poker avec des cusserées de ton espèce, mais ce serait... Tiens, ce serait belote et grenadine. C'est bien parce qu'ici, t'es à la porte du vice que t'aimes être avec nous. Et c'est aussi pour ça qu'on aime être avec toi. Oui, tu nous rappelles l'ancien monde. Celui où papa montait maman tous les samedis. Sauf qu'aujourd'hui, papa et maman vont voir un psy pour se monter plus souvent. Oui, peut-être, mais c'est ce monde-là qui vous accepte. Faut bien s'appuyer sur de l'ancien pour faire du nouveau. Alors ça, c'est une pensée que j'aurais aimé avoir. Elle est pas de moi, hein. Enfin, le nouveau n'est pas nécessairement synonyme de partouzes et d'orgies à tous les étages. Mais je suis persuadé que beaucoup de frustrations disparaîtraient. Fais-moi confiance, va. Parles-en à ton psy. Tu peux pas assimiler la frustration à la sexualité. Ah bon ? Alors pourquoi t'as été voir un psy ? Pour sauver mon couple. Et pourquoi ton couple allait mal ? Ça, ça me regarde. Parce que vous baisiez plus. Parce que t'avais envie et pas elle. C'est pas de la frustration, ça. Tu ferais un bon psy, Pierre. C'est pas faux. Pierre 1, François 0. T'es jamais frustré, toi, Charles ? Oh, si, si, certainement. Plutôt moins que les autres, non ? Le fait de pas avoir d'enfant avec ta femme. On n'en veut pas, ça simplifie les choses. Vous profitez de nous, des autres aussi, c'est clair. Et puis au moins, nous, on est d'accord. Et toi, Marc ? Tu veux savoir quoi au juste ? T'as aucune frustration, toi ? Ah ben, j'ai que ça, hein. J'aimerais avoir plus de blé, j'aimerais avoir une famille, j'aimerais avoir des parents sur lesquels je peux compter, mais c'est pas possible. On fait avec ce qu'on est, François. Et l'avantage avec nous, c'est que, justement, on en est conscient de ce qu'on est. Mais alors ça, je veux bien le croire. Et moi ? Ben, tu me poses pas la question. C'est parce que je suis parmi vous que depuis trois mois ? Pardon ? Ben, je sens bien qu'il y a un truc qui passe pas avec moi. Non, non, pas du tout. Bon, c'est pas que je vous le mets dehors, mais il est tard. Et puis on se voit la semaine prochaine, et demain, je me lève à 5h. Ouais, Marc a raison. Excusez-moi, mais j'aimerais bien qu'on arrive sur ce point de détail. Parce que moi, c'est une de mes frustrations. Je suis désolé, Pierre, si je t'ai blessé, mais il n'y a rien de personnel. Et si je peux me permettre, c'est toi qui as commencé à m'attaquer sur le terrain des psys. Le problème n'est pas là. J'ai juste la sensation que tu me prends pour un bourrin. Mais Pierre, c'est ce que tu es. Enfin, je veux dire, c'est ce que nous sommes tous. Hein, Charles ? Oui, bien sûr, je crois. Même François, à ta manière, toi. Oh là, toi, t'es un bon bourrin. Ah bah alors là, il faut que tu m'expliques. C'est quoi un bourrin pour toi ? Un bourrin, c'est quelqu'un qui... qui est un peu limité dans son mode d'expression. Qui est resté centré sur son univers, par exemple. Qui a du mal à comprendre celui des autres. Eh bah, c'est exactement ton cas. Bah oui, si je prends ta définition au pied de la lettre, Ah, c'est exactement ton cas. Centré sur lui-même, ne comprends pas les autres. Et je tiens à rajouter que personnellement, je ne me sens pas du tout concerné. Ah, moi non plus, d'ailleurs. Ah bah, voyons, hein. Alors si je comprends bien, les deux bourrins, c'est Pierre et moi ? Bah tu vois, ça nous fait ça en commun. Ça m'apaise. Bon, alors, pour vous, c'est quoi la définition du bourrin ? Eh bah, c'est Pierre. Sérieusement ? Eh oh, Pierre, tu vas quand même pas prendre marque au sérieux. Je déconne, on est tous le bourrin de quelqu'un. François ne supporte pas qu'on parle de cul, c'est pas pour ça que tu dois être complexé de ce que tu es. Ou alors on appelle ça le manque d'humour. C'est pas ton cas, assure-moi. Oui, mais il le supporte mieux quand c'est Charles qui en parle que quand c'est moi. Mais c'est faux. Vous en parlez différemment, c'est tout. Il n'y a pas 36 façons de parler de cul. Mais si, justement. Eh, eh, ça ne rime à rien, là. Je suis désolé, je ne veux pas vraiment faire le type parano, mais il faut que ça sorte, sinon après ça devient physique. Et puis alors là... T'as raison, il faut que ça sorte avant qu'il soit trop tard. C'est quoi ça, c'est une menace déguisée ? Tu vas quand même pas nous faire croire que tu peux devenir violent. Je suis assez grand pour taper dans une porte plutôt que dans la gueule d'un mec, mais j'ai pas envie de fracasser une porte. Oui, surtout qu'on est chez moi. Écoute, Pierre, je suis désolé, je ne pensais pas qu'on en était à ce point-là. Bah si. Depuis le début, je prends sur moi. J'ai l'impression que tu me juges dès que je dis un truc qui ne va pas dans notre sens. Ça, c'est le concept de François. Alors, t'as le choix. Soit tu passes au-dessus, soit t'en rigoles. Je sais pas quoi dire. Eh ben, dis rien. Charles a raison, c'est peut-être ça qui nous plaît chez toi. Tu nous permets de revivre l'histoire et de nous rappeler comment c'était sous la Quatrième République. Putain, oui. Vous avez raison. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Excuse-moi, François. Il y a pas de mal, t'inquiète pas, ça va. Je vais rentrer, je suis fatigué, je crois. T'as des soucis en ce moment ? Non, non, tout va bien. Je suis juste fatigué. Non, parce que sinon, François connaît un bon psy. Oui, je vous remercie. J'ai pris bonne note. Allez, à la semaine prochaine. Vous faites les comptes pour moi. Allez, salut les gars. Eh, Pierre. Ouais. Je prends soin de toi. Ouais, ouais. Ciao. Tu crois qu'il m'en veut ? Mais non, t'as entendu ? Il l'a dit, il est fatigué. C'est l'automne, c'est remis la semaine prochaine. François. Comment me dire ? Tu sais que t'es vraiment dur quand tu t'hymerdes. Tu trouves ? Mais oui. Il a raison, Pierre. On sent bien que tu l'aimes pas. Ah non, mais c'est faux, ça. Moi, ce que j'en dis... Enfin, c'est pas parce qu'il... C'est pas parce qu'il... Que... Non, mais François, tu vois pas que Marc se fout de ta gueule ? Oh, putain. Ah, t'es con, alors. Putain, on pourrait pas avoir une... Des comportements responsables au moins une fois, merde. Ouais, c'est vrai, non. T'as raison. C'est fatigant de toujours se comporter comme des ados boutonneux. T'as raison. François, va-nous chercher le playboy qui est dans les toilettes. Qu'on se moite de la minette. Oui, génial. Je vais chercher Hussopalin. Oh là là, les gars. Vous êtes vraiment... Je m'en vais. Dis-moi, tu le vois souvent, ton psy ? Deux fois par mois. Et il est bien ? Elle, c'est une femme. Ça a rassuré Charlotte que ce soit une femme. Ouais, elle est super. Et... Elle est mignonne ? Non, non, on arrête. Je vois où tu veux en venir. Elle est bonne ? Non. On arrête. Tu crois qu'elle suce ? Bon, j'entends rien. Quoi, on a le droit de se renseigner, François. Mais François... J'entends rien. Si tu veux rien dire, c'est parce que... C'est parce que tu penses que ça te mettrai en danger. En danger de quoi ? Oui, tu la trouves mignonne et tu fantasmes sur elle. C'est bon, si tu nous le dis, ben tu peux plus la regarder dans les yeux, c'est psychologique. Et donc, si tu nous dis rien, ben c'est qu'il y a une grosse anguille sous la roche. N'importe quoi. Attends, laisse-moi imaginer. La petite quarantaine, brune, douce, posée comme il faut. Un sourire qui met en confiance. Une voix, bonjour monsieur, bonjour madame. Un parfum qui te plaît, je suis sûr que tu la regardes comme un petit garçon. Avec la zézette qui gonfle. Alors ça, c'est ton fantasme. Si tu veux, je te donne son numéro, tu l'appelles, tu prends rendez-vous, on en reparle. Chiche. Tant que tu me laisses en dehors de tout ça. En tout cas, je le prends le numéro, moi. Juste pour voir, comme au poker. Et plus, c'est affinité. Attends, je croyais que t'étais amoureux, toi. Et alors, j'ai pas signé un contrat d'exclusivité, là c'est différent, c'est de la curiosité. Vous promettez de pas foutre la merde. Non, non, vous me laissez en dehors de tout ça. Moi j'y vais avec Charlotte, ça nous réussit plus tôt, alors s'il vous plaît. Promis. Juré. Craché. Ah, je vous sens pas les gars. Je crois qu'on va voler ma voiture. Non, pas dans le quartier. Ouais. En règle générale, c'est dans les beaux quartiers que les voleurs travaillent. C'est quand même plus agréable de se voler une Audi ou une BM qu'une fière Panda ou je sais pas quoi. Une Audi TT toute neuve. Ah oui, une Audi TT. Ça vaut pas la Porsche 911. Mais t'es sûr que c'est pas la fourrière ? J'étais garé sur une livraison, ils enlèvent pas les voitures sur les livraisons après 19h. Ah si, dans le quartier, oui. La fourrière de la porte Champéret est ouverte toute la nuit. C'est vrai ? Non, non, c'est une blague, puisque tu préfères penser qu'on t'a volé ta voiture. Oh putain, c'est loin à pied ? Oh, à peine 10 minutes, c'est juste derrière les maréchaux. Il est quelle heure, là ? Il est minuit ou moins 10. Ah oui, alors dépêche-toi, parce que dans 10 minutes, ils vont te facturer une journée de garde supplémentaire. Bon, bah j'y vais, tu parles de la soirée. Hé, Pierre ? Ouais ? Si ça peut te consoler, ici, tout le monde t'aime. Ouais. Ciao. Ciao. Et c'est quoi une autre ITT ? Une voiture de grogniqueur. Ah, bah au moins il est cohérent. Moi, je suis pour emmerder, je prends le métro. Bon, bah, faut que j'y aille, parce que... Le numéro. Quoi, le numéro ? T'as psy. Oui, bah, je vous l'envoie par texto demain. Bah, t'y penses, hein ? Oui, oui, bon, pas de conneries, les gars, hein. Bah, quoi, à fil ? Je suis sûr qu'il y a Charlotte qui t'attend toute nue sur le lit. Bah, t'es chiant, toi, hein. Bon, hé, hé, les gars, je vous fais confiance, hein, c'est... Le gagnant, c'est moi. Ciao. Salut. Un café ? Non, non, merci, je vais rentrer, moi aussi. Tu pars pour Noël, toi ? Je sais pas, on a rien décidé encore. Et toi ? Moi, pareil, j'en sais rien. C'est dommage que tu sois seulement hétéro. Tu te sens seul, ce soir ? Oui. T'as personne à appeler ? Si, mais j'ai pas envie de sortir. Moi, je vais y aller, avant que t'essayes de me faire changer de bord. Si tu veux, j'ai des numéros de téléphone susceptibles de se déplacer. Plutôt femme que homme, mais je crois qu'il y en a qui peuvent bosser en couple. Non, je te remercie, t'es gentil. T'es sûr ? Hum. Alors, salut. Et parle à ta main. Ouais, c'est moi. T'es où ? Hum. Non, je suis fatigué. Ouais, et toi aussi ? Ouais, je m'en doutais. Ouais. Non, non, ça va. Hum. Ouais, c'est ça, ouais. Hum. À plus. Marc, comment vous dire, c'est un très bon souvenir, mais c'est plus un souvenir de sensation plutôt que de souvenir de conversation. On s'est vus qu'une fois, en fait, je suis désolée, mais je m'en répète bien de certaines choses. Mais au niveau de la... de dire s'il est intelligent, s'il est sympa, s'il peut pas répondre du tout. Par contre, il est en forme, tout ce que je peux dire. Il a une forme olympique. On avait des problèmes à la maison. Puis en plus, même le petit, tout ça, il y avait des tensions. On était toujours en train... Il était toujours en train de critiquer ce que je faisais. Il me disait en plus que j'étais castratrice, que j'étais autoritaire. Alors je me dis, ben écoute, puisque c'est comme ça, je sais pas, moi, je... J'en sais rien, mais il faut trouver une solution. Alors finalement, François a eu l'idée d'aller voir un psychologue. Enfin, une psychologue. Et euh... Moi, je trouvais l'idée absurde, c'est vrai, on est quand même assez grands pour régler nos problèmes nous-mêmes. Alors, j'ai finalement dit oui. Et puis, depuis, ça sent mieux. Tant mieux. Moi, personnellement, j'apprends rien de ce que je savais déjà. Et puis, le principal, c'est qu'elle est conventionnelle. Monsieur et madame Levin sont venus me voir pour trouver des solutions à des problèmes très habituels liés à la naissance du premier enfant. Y a rien de très original. Je vois vraiment pas ce que je peux dire de plus. D'accord ? J'ai rencontré Charles chez le kiné. Je faisais de la rééducation pour ma cheville et ce qui nous est arrivé, c'est... C'est super rare, la différence d'âge. Moi, je m'en fous complètement, ça fait plus chier mes parents que moi. L'amour, c'est l'amour, ça se contrôle pas. Désolée, mais je suis pas au courant de toutes les aventures de mon mari. C'est pareil pour lui, d'ailleurs. C'est tellement plus important de partager les choses essentielles que les choses futiles. Enfin, à la fois, c'est que mon point de vue, ça. Ça va ? C'est le premier. Oh putain, qu'est-ce qui caille. Marc, c'est un petit peu le principe d'hiver. Tu as passé une bonne semaine ? Je n'en sais rien. Je te dirai ça la semaine prochaine. Rien de grande. Pour l'instant, non. Tu peux rien dire. La femme de l'entraîneur qui m'a coincé dans les douches. Non. J'étais seul en train de ranger. Les joueurs étaient au débrief, elle s'est pointé. Elle m'a sauté dessus. Et facile que je me sers du moulin à poivre. L'entraîneur est au courant ? Non, là, c'est beau comment demander. Chez lui, l'esprit d'équipe a des limites. C'est un traditionnaliste comme François. Pas sa femme, visiblement. J'en sais rien. Elle m'a juré que ce n'était pas dans ses habitudes. Maintenant, avec les fins. C'est ouvert. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit après ? Qu'il faudrait remettre ça, qu'elle était folle de moi et tout le train. Comme d'habitude. Comme disait Claude François. Oh putain, qu'est-ce qu'il calme ! Je vais aller prendre un manteau, moi. C'est bon pour la circulation sanguine. C'est meilleur chez toi. Pierre vient juste à l'arrivée. Ça va, les coquins ? Ça va, ma poule. Ça va. Tu vas bien, Pierre ? Ça va, ça va. Pierre était justement en train de me raconter son aventure de la semaine. Ah, je vois que t'es au courant. Oui, on s'est vus au 69 avant-hier. Avec l'entraîneur et sa femme ? Oui, et puis toute l'équipe. Non. Si, si. Depuis que Pierre leur a parlé du lieu, on les voit tous les mercredis. Tu vois le calendrier des joueurs ? Eh ben, t'imagines les mêmes, mais en mouvement. Je m'y ferai jamais, moi. À savoir que... Mais quoi ? Que la mêlée, ça peut être aussi une réunion de partout aux heures ? Mais arrêtez de déconner avec ça. Ils te font marcher, François. Merci de m'éclairer. Parce que se taper la femme de son bain, c'est une idée suicidaire. Surtout dans ton milieu. Oui, sauf que là, par contre, c'était pas une connerie, François. Ding dong, ça y est. François, c'est plus où il en est. Parce que tu... Avec la femme de... T'as vraiment... Ouais, 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 ouais. Mais c'est pas moi, c'est elle. Elle m'a sauté dessus dans les douches. Rien pu faire. Ouais, façon de parler. Attends, vu ton gabarit, si t'as rien pu faire, c'est forcément la petite sœur du géant vert. Mais est-ce que c'était bien, ou pas ? C'est pas le plus important. Ah, et c'est quoi le plus important ? Que personne ne le sache. C'était... Très puissant. Tu sais ce qu'elle lui a dit ? Non. Elle lui a dit qu'il était le plus beau ramoneur qu'elle avait jamais rencontré. Non, non, ça m'intéresse pas. Mais arrête. Il dit des conneries. Mais t'as pas dit ça, alors ? Ouais, non. Tu trouves pas qu'il est sérieux sur ce coup ? Ouais, je crois que t'as raison, Charles. Je me demande s'il est pas amoureux. Mais arrêtez avec vos conneries. C'est juste que c'est la femme de l'entraîneur, c'est tout. Et alors ? Pour toi, c'est une femme. Bon, les gars, on va pas parler de ça toute la soirée. Je suis venu pour jouer au poker et vous plumez la tronche. Ah ouais ? Eh ben ça, ça reste à voir, mon costaud. Bon, hé, on pourrait pas commander une pizza. Moi, j'ai pas eu le temps de manger. Très bonne idée, moi non plus. Et toi, Charles ? Avec la petite ? Tu t'en sors ? Eva ? Ses parents l'ont fait interné il y a trois jours. Parce que t'as porté plainte ? Peut-être. On sait rien, moi. J'ai fait une tentative de suicide. Waouh. La prochaine fois, t'éviteras de jouer les pigmes à Lyon avec une princesse trop fragile. Imagine que ce soit ta fille. Arrête de croire que je pense comme toi, François. D'abord, j'ai pas de fille. Et ensuite, quand je vois une femme qui me plaît, j'essaie pas de savoir où elle pourrait éventuellement se situer sur mon arbre généalogique. Et ta femme, elle en dit quoi ? Ma femme, elle s'en fout. Elle est partie au club. Se faire baiser. C'est joliment dit. Oui, mais c'est ça. L'hiver, c'est une saison de merde pour la libidose. C'est pour ça que tout le monde va au soleil. Oui, enfin, tout le monde, tout le monde. Surtout ceux qui ont les moyens. Parce que les autres, ils se font faire des UV. C'est quand même plus agréable de bander sur une plage que dans une cabine d'UV. Moi, je préfère la montagne. Avec maman et l'héritier. C'est vexant ce que tu viens de dire. Pour moi et pour tous ceux qui aiment la montagne. Je m'excuse. Je m'excuse. Je retire. De toute façon, la montagne, à part si t'es un jeune con qui aime les sports de glisse, c'est quoi ? C'est ski de fond, randonnée en raquette, fond du savoyard, et va tirer un coup avec une fondue dans le ventre. Et puis personnellement, enfin moi, j'ai jamais vu un mec se faire faire une pub derrière un sapin. Et moi, j'en ai jamais vu se faire faire ce que tu dis derrière un parasol. Ça doit être parce qu'on fréquente pas les mêmes plages. Attends, tu vas pas me faire croire que toutes les plages sont des bordels à ciel ouvert. C'est marrant, c'est comme vous pouvez pas vous empêcher de tout ramener au cul, tout transformer. Bon, tu la commandes, la pizza, là ? Tu veux entendre Vivaldi ? Eh mais le cul, c'est ce qui fait tourner le monde. François, imagine un seul instant un monde sans sexe. Plutôt mourir. Et comment ils font tous les religieux ? Et puis tous ceux qui ont fait voeux de chasteté, comment ils font ? Eh ben, ils se branlent. Et là, j'invente rien. Le nombre de religieux qui, à la fin de leur vie, ont témoigné de cette pratique. Sans compter tous les enculés qui marchent au Brunty. Eh ben, je vois que même là-dessus, on va pas être d'accord. François, tu veux un Brunty ? Allô ? Allô, oui, bonsoir. François, est-ce que tu veux un Brunty ? 4 personnes, s'il vous plaît. Mon petit François. Mon numéro de client, c'est 0568. Mon petit François, est-ce que tu veux un Brunty ? Oui, je veux bien, je veux bien. Je vais prendre une pizza reine. Sans champignons, madame ! C'est plus 5, 5. Avec des Brunty. Oui, si, si, avec des champignons. C'est-ci, avec plein de champignons. Merci. Et des gros Brunty. Avant 30 minutes, d'accord, merci. Bonsoir. Un gros Brunty. T'es velu, on disait. T'es grave, hein ? Oui, mais je m'amuse. Et toi, Marc, ta semaine ? Rien de particulier. Enfin, rien d'extraordinaire. Tu vois personne en ce moment ? Non. Non, à part vous, non. Et tu déprimes pas ? Non. J'hiberne. Oh ! À propos de dépression. T'as psy, François ? Quoi ? Moi, mais, number one ? Non, 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 je veux pas en savoir plus, hein. Allez, vas-y, raconte. T'as réussi à obtenir un rendez-vous. Oui, oui, donc j'arrive, c'est le premier rendez-vous et je l'ai chauffé. Non, non, attends, qu'est-ce que tu vas nous raconter encore ? C'est une femme bien ? Je lui ai dit que j'étais un obsédé du sexe, que mon plaisir s'était d'en donner, que j'avais l'impression que j'étais né pour ça, que les femmes adoraient ça, que je voulais savoir si c'était normal. Attends, tu lui as pas dit que tu me connaissais ? Allez, continue. Donc, on a commencé une petite partie de ping-pong verbale, qui est rapidement devenue très très chaude, et elle a coupé court, je pense, juste au moment où elle a commencé à mouiller. Putain, ferme ta gueule ! Tu peux pas parler comme ça ! Bah voilà, t'es en train de lui casser son rêve. Et ensuite ? Ensuite, je l'ai invité à dîner. Bon, elle a refusé, ça c'est normal. Je lui ai demandé quand est-ce qu'on se revoyait, et là, elle m'a dit qu'il valait mieux pas, et je savais que j'avais gagné. C'était quand ? C'était lundi. Lundi matin, pourquoi ? Rien, rien, rien. Dis donc, elle n'aurait pas annulé ta séance par hasard ? Et alors ? Bah alors, alors je lui ai dit que j'avais envie de lui faire l'amour. Là, comme ça, mais sans lendemain. Juste pour le plaisir, pour le plaisir, le plaisir magnifique de faire l'amour. Elle m'a sauté dessus. Putain, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, dans son cabinet, sur son tapis, devant sa bibliothèque, que tu connais. Il faut vraiment que j'arrive à avoir un rendez-vous. Non mais attends, c'est pas une pute. Et puis, excuse-moi Pierre, mais comment dire, voilà, je... Je pense pas que tu sois son genre. Ah bon ? Et pourquoi ? Je sais pas. Bon, tu peux toujours essayer, mais... Je comprends ce que veut dire Charles. Mais vas-y, explique-toi. Bah, comment dire, Charles est plus fin, tu vois, on le sent moins venir. Oui, c'est ça, oui. Il met juste sa bite dans une assiette en criant... Qui a faim ? Qui a faim ? C'est plus fin. Ça, au moins, ça a le périte d'être clair. Une assiette. Je vais essayer. Oui, et comment elle a réagi après ? Bah, écoute, on s'est rhabillés, j'ai payé la séance, on s'est souris, et... Et puis j'imagine qu'elle a dû faire détoyer son tapis, non ? Pourquoi vous salissez tout ? Mais tant que ça se nettoie. Et puis, excuse-moi, François, mais quand tu sors de tes séances, tu te sens bien ? Et bien là, c'est pareil, je suis sorti, je me suis senti bien. Et je pense qu'elle aussi. Et on a fait de mal à personne, et il n'y a rien de sale là-dedans. Non ? Attends, elle te plaisait, au moins ? Ah oui. Ah oui, elle est exactement comme tu me l'avais décrite. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis allé. Ah oui, ça va être de ma faute, maintenant. Non, François, c'est grâce à toi. C'est toi qui fantasmes, et c'est Charles Guinick. T'es vraiment un bourrin, Pierre. Et toi, Marc, tu dis rien ? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec Charles. Tout le monde baisse ta psy, voilà. T'es devenu bouddhiste ? Oui, ça doit être ça, oui. Et tu lui as parlé du 69 ? Non, je lui ai parlé d'amour, je lui ai parlé de plaisir. Si tu veux éveiller le désir de la viande chez quelqu'un, t'arrives pas avec un énorme morceau de barbac tout sanguinolant. Tu parles cuisine, plat en sauce, poivre vert. Bah, tu vois, ça, c'est la différence entre vous, Pierre. Bah, j'en suis bien conscient, mais la finalité est la même. Est-ce que le vrai plaisir ne serait pas dans le chemin qui y mène ? Ah, peut-être que je n'aime que les raccourcis. T'es déçu, François ? J'en sais rien. J'avais confiance en elle, je... Bah, pourquoi t'aurais plus confiance ? Parce qu'il est amoureux, il fait un transfert. Non, 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 s'il vous plaît, vous m'expliquez pas ce que je ressens. Je suis déçu qu'une personne comme elle puisse succomber à des désirs bassement... Excuse-moi, François, mais... Qu'est-ce qui te dit que Charlotte, elle pourrait pas succomber à ses désirs si bassement, comme tu dis ? Non, 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 vous laissez ma femme en dehors de ça. Tu l'as fait jouir ? Non, stop, on arrête. Attends, François, y a rien d'indiscret à te demander si tu fais jouir ta femme. Si, c'est intime. Non, non, on te demande pas comment tu l'as fait jouir, on te demande si tu l'as fait jouir. C'est pas pareil, la jouissance, c'est universelle. Oui, oui, je l'as fait jouir, et alors, bon... Ça vous avance à quoi, maintenant, hein ? Si t'as autant de mal à répondre à cette question, c'est que tu dois avoir peur qu'elle simule. Voilà pourquoi je voulais pas répondre à ta question. Parce qu'à chaque fois, t'embrayes avec une autre. Bah, moi, je sais reconnaître quand une femme simule. On s'en fout, Pierre. Et comment tu sais ? Non, on s'en fout. Écoute ! Ça peut toujours te servir. Moi, je m'en fous. Si elle simule, c'est son problème. Quoi ? Ben, me regardez pas comme ça. Mais enfin, François, quand une femme jouit, c'est le plus beau qu'elle te fait. Et puis, merde, c'est pareil pour nous, non ? Non, 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 me faites pas croire que vous avez fait jouir toutes vos partenaires. Je sais pas si elles ont toutes jouées, mais beaucoup ont hurlé. Ça, c'est vrai. Vous savez comment on l'appelle au 69 ? Police secours. Parce que quand il s'y met, wouh, 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 c'est parti, les sirènes. Reviens à ce que tu disais. Comment tu fais pour savoir s'ils simulent ? Ah ben, très simple. Pendant l'acte, je masse les trapèzes de plus en plus fort, et à un moment, je pince. Si elle me dit clairement, tu m'as fait mal, elle simule. Ah ben, fallait y penser, hein ? Ah oui, je comprends pourquoi tu les fais hurler, oui. En fait, tu les tortures. Si elle est vraiment dans le plaisir, elle se dégage de cette emprise, et elle répond avec ses mains, son corps, sa voix. C'est tellement vrai. Oui, je vérifierai, oui. François, quand tu baisses. Non, non, quand je fais l'amour. J'ai plus rien à ajouter, t'as répondu à ma question. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Autant qu'il y en a entre Pierre et moi. Pourquoi tu fais l'amour, François ? Parce que j'en ai envie. Eh ben, moi, je baisse pour la même raison. Eh ben, comme ça, on est tous d'accord. Et moi, je fais les deux. Sauf quand ma femme est en vacances. Oui, à la seule différence que quand on fait l'amour, il faut quand même qu'il y ait des sentiments, ce qui n'est pas le cas quand on baise. Ah, c'est pas faux. Ça, c'est l'hypocrisie de tous ceux qui font la morale et qui s'y tiennent jamais. Mais ouais, on les voit au 69, avec un fouet dans la main et du cuir dans la bouche. Eh ben, moi, je m'y tiens. Et vous me verrez jamais au 69. Hum. Toi, par exemple, François, avec Charlotte, vous faites l'amour dans le noir, j'imagine ? Ah non, Marc, tu vas pas t'y mettre ? Ben, c'est une bonne question. Question à laquelle je ne répondrai pas. Pourquoi ? Y a rien de malsain à faire l'amour avec la lumière ou même en plein jour. J'ai dit le contraire ? Non, mais réponds à la question. Non, ça vous regarde pas. Tu pratiques la sodomie ? Putain, mais c'est pas possible. C'est un festival, ce soir. Mais laissez ma vie sexuelle tranquille, bon. Bon, qu'est-ce qu'il fout l'autre coin avec sa pizza, là ? T'en as parlé avec Charlotte ? Bon, alors, on arrête. On parle d'autre chose, sinon je me tire. Ok, ok. Très bien. Pierre, mon cher Pierre, est-ce que tu peux nous dire, à Marc, à François et à moi, ton cher Charles, mais qu'est-ce que tu penses des élections présidentielles ? Charles, tu veux savoir ce que je pense, moi, des élections présidentielles ? Mais oui, mon cher Pierre. Eh ben, je vais te répondre, Charles. Je t'écoute, Pierre. Quel que soit le candidat. On va l'avoir dans le cul. J'adore quand tu fais ça. Alors, Pierre, Charles, François, comme quoi, on en revient toujours à ça. Non, comme quoi, vous, vous en revenez toujours à ça. Si on veut élever le débat, il y a plein de sujets. Mais vas-y, on t'écoute. La mort. Parlons de la mort. D'accord. Alors, au risque de t'embarrasser, on peut en parler, effectivement. Si je ne m'abuse, on t'a pas vu à l'enterrement de Patrick cet été. Non, c'est vrai. Mais ça n'a aucun rapport avec la mort. Ah bon ? Je ne suis pas sûr que Patrick aurait été très content qu'on l'enterre vivant, non ? Non, mais moi, je vous parle de la mort en tant que tel, la mort en tant que concept. Moi, je n'aime pas les enterrements parce que je n'aime pas les émotions qui s'en dégagent. C'est tout. Moi, je pense que tu as un problème avec le plaisir. Je ne vois pas bien le rapport. Oui, moi non plus, là. Je ne saisis pas le lien. François, quand on a un orgasme, ça s'appelle comment ? C'est quoi ? C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Mais c'est quoi aussi c'est ? C'est, 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 c'est... C'est la petite mort. Voilà, c'est tout. Oui. Oui, 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 oui. Et alors ? Tu baisses dans le noir et parler de sexe, c'est sale. Tu refuses le plaisir et ses émotions tout en acceptant le concept de la relation sexuelle. Mais maintenant, on peut parler de la mort, si tu veux. Tu acceptes son concept, mais tu n'acceptes pas ses conséquences et la même chose. Alors là, Pierre, tu me mets sur le cul, là. Moi, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu parles comme ça à la psy, tu peux être sûr que tu auras le droit au tapis. Tu vois, François, moi, j'ai peur de la mort. Rien que le fait d'en parler, ça me fout la chair de poule. Alors j'en profite pendant que je suis vivant. Et ce qui compte le plus dans ma vie, c'est la chair, c'est la baise, c'est pincer des trapèzes. Et je ne suis pas le seul. Et ça, ce n'est pas un concept. C'est un constat. Pourquoi tu as peur de la mort ? Et toi, pourquoi tu as peur du sexe ? Ah, mi-temps. C'est la pizza ? Oui. Et puis je vous rappelle qu'on est là pour jouer aux cartes, les gars. Et ce soir, je me sens en veine. Oui. Moi aussi, je me sens en veine. Maintenant, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Ça suffisait. Je vais une fois par semaine au yoga, pour me détendre un petit peu. Je vais chez la coiffeuse. J'ai changé de coiffeuse. Elle ne me plaisait pas du tout. Elle était beaucoup trop désagréable. Et puis en plus, elle ne me mettait pas du tout en valeur. Elle n'a pas compris ma personnalité. Et je me suis inscrite à l'Aquagym. Oh, ça c'est génial. Je suis super contente. En plus, je me suis fait des copines et tout. Il y a une ambiance assez particulière. Et puis en plus, je vois bien sur mon corps et tout que je suis beaucoup mieux. Alors, mais depuis que je m'alloré, il y a un truc incroyable. Depuis que je me suis inscrite à l'Aquagym, François est devenu complètement parano. Il est sûr que je me fais draguer par tout ce qui bouge. Alors, en même temps, c'est plutôt rassurant. Parce que, ben voilà, ça veut dire qu'il me trouve belle. Moi, je n'ai pas ce problème avec lui. Monsieur Marchand est venu consulter, mais je suis sûre que c'était de la curiosité. Je ne vois vraiment pas ce que je peux rajouter. La première fois que j'ai vu Pierre, j'ai été frappée, mais tout de suite, par ce regard d'enfant. Et pourtant, c'est vrai que quand on le voit avec son physique d'ogre, d'homme des cavernes, c'est pas vraiment, paraît-il, c'est pas ce qui saute aux yeux, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai vu tout de suite. C'est une espèce de... Enfin bon, cette façon de regarder les gens, en tout cas de me regarder. J'ai vu après quand même que ça ressort de temps en temps. Et... Enfin, ça m'a émue, hein. Ça, c'est sûr. Il a baissé les yeux, hein, la première fois qu'il m'a vue. Je ne sais pas si les femmes sont plus intelligentes que les hommes, mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'en matière d'amour, elles sont moins connues. Même si on a un sens de sacrifice plus développé, on sait faire la part des choses, nous. Je ne suis pas en colère contre ma soeur. Elle était sincère, elle. Mais comment un connard de 45 ans peut ne pas se rendre compte d'un truc aussi évident ? Elle est tombée sur un gros con qui pense qu'à lui. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais j'espère juste qu'il va s'en prendre une bonne grosse dans la gueule un de ses joints. T'as réussi à les joindre ? Ouais, Charlie est en bas et Pierre arrive. Je pars plus tôt, là. Ah, ta femme ? Ouais, ça commence à être tendu. Et à cause de quoi ? Je n'en sais rien. Des reproches à la con. Tout ce que je fais, je ne le fais pas bien. Je ne suis pas assez présent, enfin tout, quoi. Alors, reprenez vos consultations chez la psy ? Non, on n'en a pas envie. C'est ouvert ! Et vous allez faire quoi, alors ? T'appelez le gamin ? Non, j'attends que ça passe. C'est comme les saisons, il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Ah. C'est rare que tu sois en retard. Eh ben, ça m'arrive, tu vois. Mauvaise journée. Patricia me quitte. Non. Eh ben, si. Merde. Ben, ouais. Ah, mais pourquoi ? Il n'y a aucune raison. On essaie que tu la trompes et elle fait la même chose. Et elle a rencontré quelqu'un. Ouais. Le coup de foudre. Non, rajoute pas, François. Tu pourras toujours l'avoir au 69. Mais t'es con, tu le fais exprès. Excuse-moi. Comme d'habitude. Comme disait Claude François. C'est pas Pierre, au moins ? Bon, laisse tomber, ben. Repose-toi un peu le cerveau et occupe-toi de ta bite. Enfin, des vacances. Mais si ça va pas, tu pourras toujours consulter la psy. Là, t'as de bonnes raisons. À propos de Pierre, je sais pas, vous avez des nouvelles ? Il a pas laissé un message ? Il arrive. Vous connaissez pas la dernière ? Il va se marier. Non. Si ? Il t'a dit ça au 69 ? Je te comprends pas, François. Je te dis que Pierre va se marier. Et toi, au lieu de demander avec qui, tu me parles du 69 ? Excuse-moi, mais quand tu vas bien, c'est le chiffre que tu prononces le plus. Alors, quand tu vas pas bien, moi, je m'appuie sur ce qui te fait normalement plaisir. Enfin, il va se marier avec qui ? Tu lui demanderas ? Tiens, quand on parle du loup. Je suis désolé d'être en retard. Y a pas de souci, on va être en retard que mort. Salut. Pierre, je leur ai dit. Ils sont au courant. Pour toi ou pour moi ? Pour les deux. Bonjour. Salut. Alors, c'est qui l'heureux élu ? Sylvie. Bah, il est l'entraîneur. Ils sont pas mariés. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et comment ça se passe au boulot ? C'est pas trop tendu ? Bah, je quitte à la fin du mois. Je vais ouvrir mon cabinet. C'est pour ça que je suis en retard. Je visitais des locaux dans le 12ème. Et ça te fait quoi de savoir que tu vas te marier ? Il m'aurait dit ça il y a trois mois, je l'aurais pas créé. Justement, pourquoi maintenant ? Bah, j'en sais rien. Ça nous semble juste évident, c'est tout. Et il fréquente le 69 ? Non. Et le courant pour toi ? Non. Tu vas lui dire ? Bah, j'en sais rien. Hé, oh, oh, lâchez-lui la grappe avec vos questions. Il fera comme il voudra, c'est tout. Non, mais j'ai du mal à l'imaginer en couple, sur le canapé, en train de regarder le 20h. C'est comme ça que tu vois le mariage ? Quand les habitudes sont prises, oui. Hé, bah, on emmerdera les habitudes. Hé, bah, je vous souhaite de réussir, vous serez les premiers. Et puis tu verras bien, Pierre. Prends ce qu'il y a à prendre, tu sais d'où tu viens, Sylvie aussi. Et puis vous êtes pas les perdants de l'année. Et ça va pas te manquer ? Quoi ? Bah, de niquer dans tous les sens. Bah, j'ai jamais dit que... J'en sais rien, moi. Pourquoi tu te maries ? Bah, pour la même raison que Charles et ma... Ah non, pardon, c'est pas le bon exemple. Je suis désolé, Charles. Y a pas de soucis, Pierre. Je te souhaite... Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. L'avantage avec ta femme, Charles, c'est que tu découvres pas que c'est une salope. C'était établi dès le départ, ça. Tu devrais pas parler comme ça. D'abord, ça te ressemble pas. Ça ressemble pas à ma femme non plus. Et puis je sais pas, mais ça me donne une furieuse envie de te foutre mon point dans la gueule. J'ai dit un truc qui est pas vrai, François. C'est bon. C'est énorme, là. Vous me bassinez avec vos histoires de cul, et quand arrivent les conséquences, j'ai pas le droit de constater. Le mec, il bouffe au McDo deux, trois fois par jour pendant dix ans, et quand il découvre qu'il est gros, on n'a pas le droit de lui dire que c'est de sa faute. On doit juste le plaindre. Et lui dire que ça ira mieux demain. Putain. Qu'est-ce que tu cherches, là ? Je cherche rien du tout. J'ai juste du mal à comprendre pourquoi t'es dans cet état, là. Si demain ta femme te quitte, dans quel état tu vas être ? Mal. Très mal. Sauf que moi, je passe pas mes vacances au 69 avec ma femme. T'attends. Depuis le temps qu'on se fréquente, t'as à ce point-là rien compris ? Si, au contraire. Explique-moi pourquoi Pierre, qui va se marier, décide d'oublier son ancienne vie. Et toi, quand t'as rencontré ta femme, c'était pas dans une partouze, ni au 69. Hein ? C'était plus romantique. J'ai du mal à croire que vos sentiments de l'époque sont nés d'une orgie. Bon, très bien. Et alors ? Et alors ? Je suis pas sûr que le meilleur moyen d'entretenir ses sentiments, ce soit justement d'aller au 69. Si c'était le cas, pourquoi Pierre s'en extrait au moment où il rencontre quelqu'un qui compte ? Rien ne te dit qu'il y reviendra pas. Eh ouais. Et pourquoi t'as rien dit à Sylvie ? T'as peur de quoi ? Qu'elle te juge ? Ça veut dire que t'as pas confiance en toi. Si t'es si tranquille avec ça, tu lui en parles librement. En plus, si je me souviens bien, c'est elle qui t'a sauté dessus dans les douches, non ? Hein, en matière de... J'ai l'impression que vous vous équilibrez, non ? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, François ? Non, c'est rien. Sa femme recommence à le priver de quéquette. Ah, ça c'est fin, hein, Marc ? Tu vois, je crois que c'est ça qui nous rend différents. Toi, t'as toujours voyagé sur le même bateau et navigué sur la même mer. Moi, j'ai fait le tour du monde sur tout ce qui flottait. Et aujourd'hui, je pose mes bagages dans un petit coin de paradis. C'est pas plus difficile à comprendre que ça. Ah, mais ça, je veux bien l'entendre. Je te jure que je suis heureux pour toi. Mais pourquoi tu veux cacher à ta future que t'as fait le tour du monde sur tout ce qui flottait ? Parce que c'est pas le sujet du moment. Bon, je crois que je vais rentrer chez moi. C'était pas une bonne idée que je n'y suis sûr. Allez, on parle d'autre chose ? Non, 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 j'ai... j'ai pas le cœur. Non, je suis désolé si je t'ai blessé. Mais tu es pour rien, François. Même si ce que tu dis est très con, si j'arrive pas à l'entendre, c'est mon problème, c'est pas le tien, donc je rentre chez moi. La mauvaise compagnie n'a jamais engendré ni joie ni bonne humeur. Allez, je pars avec toi. Si tu veux. Je veux pas te laisser tout seul. Non, attendez les gars, on va pas se quitter sans avoir au moins fait une partie. Moi j'attends ce moment toute la semaine, c'est la seule soirée qui me fait tenir, alors s'il vous plaît. Non, Marc a raison, c'est de ma faute, je m'excuse. Non, non, c'est moi, j'ai le cœur à rien, c'est tout. Et bah tu restes avec nous, tu regardes et tu restes tranquille. Et puis ce soir tu seras mieux avec nous que tout seul. Et bah non, j'ai plutôt envie d'être tout seul. Allez, ça ira mieux la semaine prochaine, allez. Allez, allez. Ok, ainsi tu le dis. Et vous allez où ? Je le raccompagne chez lui. Je préfère qu'on aille boire un verre en 69. Si tu veux. Tu vas consommer, Pierre ? Un petit verre, ça peut pas faire de mal. Il n'est pas marin qui veut. François, mais t'es vraiment un connard. En fais pas attention, il est fatigué. Mais lucide. Allez, à plus. Mais fatigué, là. Mais lucide. Je crois qu'il est vraiment fatigué. Allez, ciao. Il est fatigué, oui ? Oui, mais lucide. Je vais me prendre un whisky, t'en veux, hein ? Non, merci. Et toi, t'en penses quoi ? Qu'on était plus heureux quand on était môme. Ça va ? Ça va ? Oui, oui. On fait aller. T'as quelqu'un en ce moment ? Non. Non. Enfin, personne en particulier. T'as jamais été attiré par les hommes ? Non, merci, non. T'as juste été attiré par ta femme ? Oui, on peut dire ça comme ça. Et t'as connu combien de femmes avant ? Enfin, disons assez pour savoir que c'était avec Charlotte que je voulais me marier. Mais t'en as connu combien exactement ? Bah, j'en sais rien, j'ai pas tenu les comptes. Entre une et dix, dix et vingt, vingt et dix mille, entre une et dix. Mais moins ou plus de cinq ? J'en sais rien, c'est du passé. C'est pas des bons souvenirs ? Non, pas toujours. T'as jamais revu aucune de tes ex ? Non, jamais. Et t'as des fantasmes ? Bon, écoute, je crois que je vais y aller, moi aussi. T'aimes pas parler de toi, hein ? Non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas de ça. Et c'est quoi ton but dans ta vie ? Bon, certainement comme tout le monde, être heureux, personne me fâche chier, et toi ? Eh, la même chose que toi, hein ? Mais quand t'étais gamin, tu voulais faire quoi ? Pompier, vétérinaire, policier, tout ce qui faisait plaisir à entendre. Non, en fait, je voulais être écrivain, mais j'étais nul en français. Bah, y alors ? T'as pas appris ? Être nul, ça n'a jamais été une fatalité. Non, j'ai fait autre chose. Et t'as des regrets ? Qui n'en a pas ? Ouais. Et t'en as, t'as des regrets ? Lesquels ? Ben, je me dis que j'aurais pu être plus utile pour la société, pour les autres. Ouais, mais qu'est-ce qui t'en empêche ? Ouais, j'y pense. Souverain, ouais. À quoi ? Ben, j'en sais rien. Du bénévolat dans les associations. Distribuer des capotes. Rejoindre l'utile à l'agréable. Ok, bon, allez. Je vais y aller parce qu'on m'a passé la soirée à raconter des conneries. Bon, ben à plus. À plus. Embrasse Charlotte pour moi. Et prends soin de toi. Ben oui, comme d'habitude. Comme disait Claude François. T'as un beau petit cul, mon salaud. Ta gueule. Hum. Ce qui est arrivé fait partie de la vie. Quand ça vous arrive, il ne faut pas réfléchir. La vie est trop courte. Eh oui. Parce que je le vois bien. À force de l'entendre, vous finissez par le croire. Ben moi, je l'ai cru. J'ai 18 ans, quoi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et en même temps, c'est... Je sais bien que je n'ai pas 18 ans, justement. C'est ça le... Mais non, mais je sens comme... Comme ça. Comme si j'avais 18 ans. C'est étonnant. Vraiment, c'est... Ça fait peur. Et puis c'est... C'est merveilleux. Enfin... Voilà, quoi. C'est génial. C'est la vie. Marc, il ne se livrait pas. Mais il me demandait des choses de temps en temps, quand même. Et puis... C'était sous-entendu. Notre relation, c'était... Comme avec quelqu'un qui fait partie du paysage, quoi. Un voisin de palier, ce qu'on appelle. Mais enfin... C'était un titre bien. C'était un titre bien, c'était un titre bien, c'était un titre bien. Le titre bien, c'était un titre bien. Le titre bien, c'était un titre bien. Ça va mieux avec ta femme ? On va divorcer. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Le principal c'est qu'on ne l'oublie pas, d'accord ? Tu viendras à l'enterrement ? Oui. Très bien. Et puis après je t'emmènerai au 69. T'es con ! Une robe de cuir comme un fuseau, carré du chien sans le faire exprès. Et devant comme un atout, une fille qui tangue à l'air anglais. C'est extra. Un body blouse qui chante la nuit, comme un satin devant marié. Et dans les bords de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir. Et la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir. Ce mal qui nous fait du bien. C'est extra. Ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel. Sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel. Comme une cigarete qui prie. C'est extra. C'est extra. Ces bas qui tiennent au perché. Comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler. D'archer qui coule. Ma chanson. C'est extra. Et sous le voile à peine clos. Cette touffe de noir Jésus. Qui ruisselle dans son berceau. Comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra. L'amour c'est, c'est l'amour ça. C'est le temps du soi et de l'autre. De la musique. De la très grande solitude. Elle ne peut pas savoir ce que c'est. Une robe de cuir. Comme un oubli. Corps du chien sans faire exprès. Et dedans comme un matin gris. Une fille qui tangue. Et qui se tait. C'est extra. Les maudits blues qui s'envalancent. C'est tant pis qu'il ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence. Une fille qui tangue. Et vient mourir. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est l'exprime Sous-titrage ST' 501 ... 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